On se retrouve aujourd'hui à Saint-Lambert-de-Lauzon, une municipalité que je vous ai déjà présentée. J'ai reçu son maire à quelques occasions en entrevue, mais là, aujourd'hui, on va parler de deux thèmes, principalement du Centre de transbordement, mais aussi d'une de vos belles entreprises. Et pour en parler, j'ai, bien, premièrement, j'ai le maire de Saint-Lambert-de-Lauzon, Olivier Dumais. Bonjour, Olivier. Bonjour, Nancy. Ça va bien, oui. Oui, ça m'a dit que ça va bien. Je suis contente de vous avoir ce matin, une première émission avec vous. Ça commence bien. Puis j'ai aussi Luc de Varanoscas. Varanoscas, c'est ça, Luc? Hello, Nancy. Ça va bien. D'une belle entreprise en plein développement que je vais peut-être vous faire découvrir ou non. En tout cas, tant mieux, si jamais ce n'est pas le cas. Mais bref, on va en parler comme agro, qui sont évidemment situés à Saint-Lambert-de-Lauzon, dans le parc industriel. Ça fait que, première des choses, je vais commencer avec toi, Luc. Comme agro, qu'est-ce que c'est? Quels sont vos services? On est un centre de transport de mer qu'on fait de la négociation de grains, de la commercialisation de grains pour les animaux, du maïs, du soya, du blé, de la fève soya. On s'est établi en 2014. Oui. On s'est rendu à Saint-Lambert en 2018 aussi. Puis depuis ce temps-là, on essaie de croire et de garder ça le plus possible 100 % québécois avec une flotte de camions distribuées aux producteurs et aux meuniers du Québec. C'est vraiment impressionnant. Combien d'employés, à peu près? On est rendu à 34 employés. Je suis 34 employés. Puis qu'est-ce qui fait, Luc, que vous avez choisi Saint-Lambert-de-Lauzon? Parce que là, prochainement, vos bureaux, tout, tout va se retrouver dans le parc industriel. Pourquoi Saint-Lambert? C'est sûr qu'on en regardait différents endroits. Saint-Lambert, on a été approchés par Claude Drouin. Oui. Qui nous a beaucoup aidés à s'installer à Saint-Lambert. Puis c'est un endroit que je connaissais déjà, Saint-Lambert, pour avoir déjà travaillé au plan qu'on a présentement. Puis c'est la proximité de la 73, de la 20, de la 40, des grands axes routiers. Fait que pas dans le trafic. Fait que ça arrête tout le temps. Pas dans le trafic, puis en même temps, proche de tout. C'est bien. C'est ça. C'est ça. C'est à l'entrée de la bourse. Claude Drouin aussi, juste pour vous dire qu'il travaille chez Développement économique Nouvelle-Bourse. Puis ça tombe bien qu'on en parle, parce que ça va être mes prochains invités pour ma prochaine émission. On va présenter Développement économique Nouvelle-Bourse. C'est tout calculé. Oui, quasiment. On pourrait quasiment dire que c'est arrangé. Mais bref, tout ça pour dire qu'en Nouvelle-Bourse, on est quand même bien organisé pour accueillir nos entreprises puis pour justement amener le développement économique. Là, avant d'aller un petit peu plus loin dans un petit peu plus de questions, pour Comagro, je voudrais, Olivier, que tu me parles du centre... Oui, je suis là, parce que moi, je vous ai à l'écran. Que tu me parles du centre de transbordement, un beau projet qui s'en vient à Salambert. Puis j'aimerais ça que tu me décrives qu'est-ce que c'est, puis te mettre aussi dans la place des gens qui ne savent pas trop c'est quoi un centre de transbordement aussi, pour qu'ils comprennent un peu plus concrètement qu'est-ce que ça peut signifier pour le développement économique de la Nouvelle-Bourse. Alors, un centre de transbordement, qu'est-ce que c'est, puis où il va être situé? Sans transbordement, bien, c'est un grand coup, je pense, pour Salambert et pour la région, la Nouvelle-Bourse. Dans le fond, c'est comme un débarcadeur de trains, de wagons de trains qui vont venir transporter la marchandise des entreprises qui vont avoir dans le parc industriel ou aux alentours, qui vont pouvoir venir la chercher. Comme à gros autres, ils sont déjà collés sur la traque de chemin de fer, donc ils ont leur propre transport. Ils ont leur propre centre de transbordement, c'est quand même un bel avantage quand même. Ça, c'est vraiment gros, exactement. Puis là, Jibel, bien, c'est qui détient les traques de chemin de fer dans la Beauce. Avec l'aide de Claude Drouin de développement économique, ils m'ont approché, on a regardé le dossier, puis ça devrait débuter en début d'année. Prochainement, ils vont faire la traque pour vraiment mettre tout en place, pour voir le jour, cette année. Après ça, entreposage pour les entreprises qui vont en avoir besoin. Ça fait que c'est vraiment... La construction, ça s'en vient, probablement février-mars? Oui, normalement, si tout va bien, ça s'enligne pour ça. On a fait l'acquisition d'une grande partie des terrains, puis qu'après ça, on va leur revendre une partie pour qu'ils puissent s'installer et faire leur projet. Puis quand tu dis qu'ils puissent s'installer, on parle toujours de le Jibel? Oui, le Jibel, exactement. Qui sont en charge de la construction et du projet. C'est un investissement de combien, à peu près? C'est une bonne question. Bonne question. Ceux qui ont des solutions, qui viennent avec ça, donc je ne sais pas exactement, mais tu vas avoir ta réponse la semaine prochaine. C'est bien correct, c'est bien correct, Olivier. Fait que tu viens de le dire, le Jibel, qui est en charge de l'entreposage, Développement économique, Nouvelle-Bourse aussi, qui vous a aidé à la mise en place de ce projet-là. Quelle sorte d'entreprise va pouvoir en bénéficier de ce centre de transbordement-là? Tantôt, tu l'as dit, ce n'est pas uniquement pour les entreprises du parc industriel de Saint-Lambert. Exact. On rouvre plus grand. Qui va pouvoir utiliser ces services? Exemple, à ce cas de présentement, leur transbordement est en plein dans le village. Ça fait qu'il s'en vient trop occupé. Ça fait que ça va pouvoir dégager puis décharger aussi la municipalité de Scott. Tout ce qui est du bois, de l'acier, certaines entreprises déjà dans le parc qui ne l'utilisaient pas, qui vont l'utiliser parce qu'il y a un manque des fois un peu moins de camionneurs. C'est plus difficile. L'effet de salle, les gaz et tout, etc. Fait que beaucoup d'entreprises... Parc industriel à Saint-Lambert, combien d'entreprises à peu près, Olivier? C'est-tu plus ou moins? D'après moi, au-dessus, d'un peu plus que 25 présentement. Puis il y a d'autres projets qui s'en viennent, qui se jambent. Quels sont vos défis? Quels sont vos défis? L'eau. Bien, comme l'eau, on a déjà parlé. Oui, mais ce n'est pas grave. Parle-en. L'eau potable à Saint-Lambert, ça fait plusieurs années que c'est un problème puis c'est un défi. Puis que nous autres, le conseil actuel, on va de l'avant. Là, on est dans plein de vie. Fait qu'on commence les travaux cette année dans le parc. On va commencer par le parc, faire les chemins, des broussaillers, couper les arbres parce que nos puits sont aux limites de Saint-Lambert-Saint-Denisdor dans le parc industriel. Fait qu'après ça, on va pouvoir desservir le parc industriel puis tout ce qui va suivre les développements, mais surtout pour aider la population à ne pas manquer d'eau au printemps puis pendant l'été. Effectivement. C'est un défi pour quelques municipalités aussi en Nouvelle-Bosse. Là, vous n'êtes pas les seuls à le vivre. Un centre de transbordement, c'est un plus pour Saint-Lambert. C'est quoi les avantages? Moi, je les connais, mais j'aimerais ça que tu me les nommes au niveau de l'environnement. Oui, l'environnement. Moins de camionnage dans le chemin. Oui. Plus d'opportunités pour les entreprises du parc et les environs pour être vers l'étranger. Peut-être même plus vers la Beauce, les États-Unis, etc. On revient aussi vers le port de Québec où il arrive quand même beaucoup de matériel qui peut facilement être transporté, arriver au centre de transbordement. C'est vraiment un plus pour le développement. J'aimerais ça qu'on revienne un petit peu à Comagro, Luc. Tout à l'heure, tu nous as parlé un peu, tu nous as parlé de vos services, c'est ça, des services que vous offrez. Puis là, vous avez acquis un garage, quelque chose, une belle grosse acquisition. Est-ce que tu as le goût de nous en donner un petit peu plus de détails? Bien, c'est sûr qu'avec la mer qui nous a promis l'eau pour prochainement, on a décidé qu'il fallait investir encore plus à Saint-Lanvers puis on est rendu avec une flotte de camions, 19 camions. En étant juste à côté de notre centre de transbordement, c'est plus facile. En même temps, on stationne nos camions puis on est à 100 mètres de notre plan. On évite aussi du transport, du transport pour rien aussi. Puis avec l'eau, c'est sûr qu'on essaie de garder toujours nos camions le plus propre possible de notre côté, c'est notre marque de commerce. Tout à fait. Aussi. Fait qu'on a décidé d'investir à Saint-Lanvers puis d'acheter un garage avec six portes de garage puis d'aller plus installer nos bureaux aussi à Saint-Lanvers. Parce que là, vos bureaux présentement sont acharnis, fait que vous allez là déménager, fait que ça va amener combien de nouveaux emplois dans le parcours? Des nouveaux emplois, on va être au moins 10 à transférer. Peut-être en rajouter un autre 4 aussi, tout dépendamment le volume, qu'est-ce qui va se passer aussi. Parfait. C'est sûr, les camionneurs, ça se rajoute toujours aussi. Ce n'est pas dans le bureau, mais les camionneurs, l'année passée, on avait cinq camions, on est rendu à 19, fait que c'est 14 camionneurs de plus. Ça fait que c'est quand même une bonne augmentation à gérer en peu de temps, ça, Luc? Oui, oui, oui. Avec le télétravail en plus, c'est... Ça, bien, parlons-en de la dernière année. Comment ça s'est vécu? Comment vous avez vécu, justement, le confinement? Vous, vous étiez un service essentiel, c'est évident. Comment vous avez réussi à vous en sortir au travers des contraintes? Ça, c'est un défi, ça, c'est certain. Avec le télétravail, on est habitué, nous autres, c'est un travail d'équipe qu'on doit se parler régulièrement dans une journée. Fait que faire par télétravail, ça a augmenté les défis de beaucoup, mais on s'en est sortis puis on commence avec le pire puis après ça, ça peut juste aller dans sa meilleure vie. Ah, OK! Quel beau mot de la fin. Merci beaucoup. J'avais le goût de vous recevoir parce que je trouve que vous êtes un bel exemple justement d'où on peut partir pour avoir une vision au niveau du développement en lien avec une municipalité, une entreprise, développement économique, aussi Nouvelle-Bosse qui était là pour vous aider, vous appuyer, vous conseiller. C'est bien. Fait que, un, je vous souhaite une année 2021, je m'amuse à dire un peu plus douce, mais en même temps, fort occupé pour chacune de vos organisations, les gars. Oui, merci. Merci beaucoup à ton Annecy puis à Ali. Salut! Salut! Bye-bye! Merci! Salut! Salut!